Notre histoire commence dans une piste d'athlétisme. Après un peu de temps, c'est au tour de notre protagoniste nommé Lin Shen. Celui-ci s'apprête à sauter pour s'agripper à la barre. Si son saut paraissait majestueux, en réalité, son corps tremble énormément. Les autres élèves se moquent de lui. Ils sont persuadés qu'il ne pourrait pas tenir 10 secondes. Lin faisait de son mieux, mais finit par s'écrouler au bout de 8 secondes. On dirait bien qu'il a battu son record. Ses camarades continuent à rigoler en lui donnant le surnom 8 secondes. Notre protagoniste est un étudiant de 3ème année. Après être tombé malade quand il était petit, son corps est devenu faible. Le professeur était dépité en voyant sa performance pitoyable. Il n'aura même pas un point. Malheureusement, il ne peut pas changer cette dure réalité. Celui-ci se fait constamment persécuter. Après les cours, son oncle est venu le voir pour lui transmettre un colis provenant de son père. Pour soigner sa maladie, ses parents ont dû abandonner toutes leurs économies. Afin de rembourser cette dette, son père et sa mère sont partis loin pour travailler. A l'intérieur du colis se trouve une figurine de Godzilla, faite à la main et très détaillée. La lettre de son père dit qu'il ne pourra pas être présent pour son anniversaire. Alors il a envoyé sa figurine de Godzilla préférée pour se faire pardonner. Peu importe les obstacles qui lui font face, il doit rester brave comme cette créature, afin de devenir un monstre puissant. Lynn essayait de retenir ses larmes. Il aimerait devenir invincible, mais c'est tellement dur. Une personne saisit soudain sa figurine. A son âge, il joue toujours avec des trucs pour gamin. C'est sûrement pour ça qu'il est encore aussi faible. Lynn lui ordonne de lui rendre. Dans ce cas, il va falloir le reprendre de force. Le garçon se prépare avant de lancer le jouet au loin. Qu'il aille le chercher par lui-même. Cet imbécile ! Notre protagoniste part le chercher en courant. Il s'apprêtait à saisir sa figurine, mais ce jour-là, Truck Cun était parti au travail. Les gens sur le trottoir hurlent au conducteur de l'éviter. Celui-ci faisait de son mieux, mais c'était trop tard. Le camion n'a pas pu changer de trajectoire. Les objets qu'il portait sont propulsés par le choc, et le garçon retombe au sol, inconscient. Les gens autour s'empressent d'appeler les urgences, mais ses efforts sont inutiles. Lynn était aussi vivant que sa figurine. Un œil étrange s'ouvre. Cet endroit, où est-il ? Est-ce que ce sont ses mains ? Il a une queue ? Comment est-ce possible ? Il pensait être mort. Le paradis ressemblerait donc à la mer ? Mais pourquoi a-t-il pris cette forme ? Un poisson numérique apparaît et dit que le système d'évolution de monstres est à présent activé. Lynn est surpris par son apparition soudaine. Il demande s'il a bien entendu, mais le poisson répond de ne pas l'interrompre. En ouvrant sa page de statue, il peut à présent consulter ses informations. Apparemment, notre protagoniste appartient à la lignée de la bête sacrée Cui, mais il est encore très jeune. En se connectant tous les jours, il pourra obtenir des récompenses et évoluer grâce aux points accumulés. Il a donc été réincarné dans ce corps étrange, avec ce système ressemblant à un véritable hack. Comment est-ce possible ? C'est sûrement un rêve, mais d'un autre côté, les mouvements de son corps semblent si réels. Afin d'en apprendre plus, il souhaite se connecter au système. Celui-ci le félicite pour sa première utilisation. Il se trouve dans la fosse des Mariannes. Suite à sa connexion, il reçoit la compétence de rang S+, appelée dévorée. Grâce à celle-ci, il peut changer la nourriture en point d'évolution avec une petite chance d'obtenir des capacités. En se concentrant sur le fait de manger, il évitera la mort. Le petit monstre lui demande ce que le rang S+, représente. Le poisson explique que c'est une des meilleures capacités possibles. Son estomac gargouille. C'est bizarre. Le simple fait de mentionner cette compétence le rend affamé. Cet endroit est bien trop lumineux. Il souhaite descendre dans les profondeurs pour trouver un poisson à lanterne. Il se retrouve en face d'une baudroie. Sa bouche est remplie de dents acérées avec une lanterne pour attirer ses proies. Ce truc est aussi terrifiant que sur les photos. Lynn s'enfuit au même titre que le poisson. Le système lui rappelle qu'il n'est même pas aussi gros que sa tête. Il ne devrait pas être effrayé pour si peu. Notre protagoniste s'arrête soudainement et le regarde en souriant. Il utilise sa queue pour l'assommer en un seul coup. Le jeune monstre est surpris que ce soit aussi facile. On dirait bien qu'il n'a pas consulté son poids sur sa page. Lynn se demande s'il peut vraiment le manger. Mais le système répond qu'il doit bien faire cet effort pour ne pas mourir. Bien que ce poisson n'a pas l'air appétissant, il en a déjà mangé dans sa vie passée. Le goût n'était pas si mauvais. C'est en effet plutôt pas mal. Suite à cela, notre protagoniste obtient 5 points d'évolution avec la compétence de rang C, Illumination. On dirait bien que le système ne montait pas. Il essaie directement de l'utiliser, ce qui illumine ses écailles dorsales. Cette habilité est plutôt utile pour attirer des proies. Afin de gagner des points d'évolution, il décide de ne pas prêter attention à l'apparence de ses créatures. Il n'aurait jamais pensé manger autant de fruits de mer dans sa vie. A présent, il a plus de 1000 points d'évolution, alors il souhaite les utiliser. Le poisson nommé Kun lui demande quelle amélioration il souhaite faire. Lynn souhaite de meilleures écailles, des griffes géantes et un corps plus musclé. Le poisson accepte et son corps émane d'une lumière blanche. Il examine ses griffes ainsi que la taille de ses écailles qui a augmenté. Avec 500 points, il gagne à peu près 1 mètre de taille. Alors il est impatient de grandir à plus de 100 mètres. Notre protagoniste demande au poisson s'il se trouve toujours sur Terre, mais celui-ci refuse de commenter. Il doit le découvrir par lui-même. Il essaie tout de même de savoir s'il s'agit d'un jeu à monde ouvert, mais Kun n'élabore pas le sujet. La fosse des Mariannes existe vraiment sur la Terre. S'il sort d'ici sous cette forme, il s'attend à être bombardé. Il vaut mieux qu'il soit déjà très puissant avant d'oser sortir de cet environnement. Alors il va manger autant que possible, et se contenter de survivre. Alors que Lynn faisait de son mieux, une créature l'observe. Des tentacules le saisissent à sa grande surprise. Il s'agit du monstre marin, le poulpe géant. Ses améliorations ne représentaient rien face à cette monstruosité. Et dire qu'il venait tout juste de se réincarner. Il ne veut pas mourir. La créature est soudainement surprise par une ombre qui la recouvre. Il s'agit d'une grande baleine mesurant plus de 18 mètres de long, et pesant plus de 50 tonnes. Lynn remarque que son agresseur a lâché prise, alors il se demande s'il est sauvé. Le poulpe fonce directement vers sa nouvelle cible, et tente de l'étrangler. Notre protagoniste se croyait tout puissant grâce à sa nouvelle forme. Mais en face de ces choses, il n'est qu'un faible poulet. Maintenant qu'il est devenu un monstre, il n'a plus le droit de se dégonfler. La soif de sang, la violence, la férocité, ce sont les qualités qu'un monstre au sommet de la chaîne alimentaire devrait avoir. A partir de maintenant, Lynn ne s'enfuira plus. Il ne se fera plus maltraiter par les autres. Il commence à foncer vers le poulpe. Il va déchiqueter tout ce qui le provoque. Notre protagoniste commence à arracher les parties de ses tentacules. Le goût n'est pas mauvais. Il a gagné 21 points d'évolution seulement avec cette morsure. Tant que ce n'est pas empoisonné, il ne s'arrêtera pas. Le poulpe souffrait par son acte avant de se retourner énervé. Au lieu d'attaquer le gros, on dirait que ce lâche préfère tuer plus petit que lui. Il ne devrait pas le sous-estimer. Après tout, en tant que monstre, Lynn ne sera pas effrayé pour si peu. Le poulpe commence sérieusement à en avoir marre, mais la baleine le surprend par derrière et croque sa tête. Après un délicieux festin, les deux étaient repus par un si gros repas. En mangeant la moitié du poulpe, notre protagoniste a obtenu 3000 points d'évolution. La baleine l'examine sous d'un air menaçant. Qui est-ce qu'elle lui veut ? Il est prêt à se battre, mais elle a tout à coup un regard hésitant. Ses écailles seraient vraiment embêtantes. Notre protagoniste l'observe avec énervement, mais elle s'en va avec un regard méprisant. Étant donné qu'elle l'a aidé, il va la laisser partir pour cette fois. Lynn appelle Kun pour effectuer une nouvelle amélioration. Il utilise 500 points pour améliorer ses écailles. 500 pour ses griffes, 500 pour ses dents et enfin 2000 pour son corps. A présent, notre protagoniste est beaucoup plus impressionnant. Avec sa vitesse de progression, il pourrait même se défendre contre 50 poulpes en même temps d'ici peu. Kun le félicite pour avoir mangé son premier poulpe géant. Voici sa récompense spéciale, une boussole de monstres. Lorsque ses ennemis sont proches, celle-ci pourra les sentir. Avec ça, il ne craindra plus les attaques surprises. Mais pour un être certain, il devrait éteindre ses écailles lumineuses. Une semaine plus tard, on dirait que Lynn s'est trompé dans ses calculations. Il n'y a presque pas de gros poissons dans ses os et les requins blancs sont trop dangereux. L'expérience gagnée par les poulpes est à peine assez pour évoluer. Et ceci commence à se cacher. Puisqu'il ne trouve pas de nourriture, il devrait mieux se rendre sur la terre ferme. Lynn appelle Kun pour se connecter. Il se trouve actuellement à l'île des abysses. Et sa connexion lui offre la compétence de rang S. Souffle explosif. Notre protagoniste est très heureux. On dirait qu'il a trouvé un endroit et une compétence géniale par accident. La boussole a remarqué la présence de nombreux monstres sur l'île. Dans ce cas, il ne devrait pas y avoir d'humain, n'est-ce pas ? Avec toutes les turbulences, s'il n'était pas devenu gros, il aurait sûrement été emporté. Il s'approche de la rive et s'agrippe pour remonter petit à petit. Lorsqu'il pose enfin ses pattes sur le sol, il se retrouve en face d'un paysage verdoyant. Des insectes de plusieurs mètres se déplacent dans les environs. Évidemment, s'il n'y a pas d'humains, alors les créatures préhistoriques ont continué à se développer dans cette zone. Il n'a certainement plus à s'inquiéter des points d'évolution. Sa survie sur une île déserte commence maintenant. Même s'il respirait bien dans l'eau, il apprécie l'air frais avec une odeur de végétation. Il remarque soudain la présence de créatures volantes. Deux ptérodactyles le regardent avant de foncer sur lui. Mais Lynn utilise ses écailles pour les bloquer. Les griffures lui font tout de même assez mal. Il croque soudainement les ailes d'un ptérodactyles en l'empêchant de se débattre. On dirait bien qu'ils ont un goût de poulet. Il s'apprêtait à le manger mais décide d'en attraper d'autres en même temps. Il commençait à détester la nourriture marine. Puisque les autres ne souhaitent pas s'approcher, il est temps d'essayer sa nouvelle technique. Il concentre alors son énergie. Les créatures sont effrayées en le voyant. Mais seulement une petite flamme sort de sa bouche. C'est un moment un peu gênant. Les créatures le regardent avec énervement avant de foncer vers lui. Notre protagoniste est choquée. Elles sont en train de toute l'attaquer en même temps. Lynn appelle le système. Pourquoi la capacité ne fonctionne pas ? Kahn explique que ce genre de pouvoir ne s'active pas aussi facilement. Au manga qu'il lisait. Est-ce vraiment le bon script ? Il supplie le poisson de lui expliquer. Ou alors il finira en casse-croûte pour ses nuggets. Mais celui-ci l'a déjà fait, il faut qu'il se concentre. Notre protagoniste décide d'essayer alors que ses ennemis fondent sur lui et le griffent violemment. Lynn s'écroule au sol et se fait mordre sans cesse par les ptérodactyles. Ça craint et il n'aurait jamais pensé devoir se défendre contre ces trucs. Kahn était un peu déçu par sa performance. Notre protagoniste a déjà ressenti cela par le passé. Cette fois-ci, il se faisait tabasser par un groupe. En nourrissant une haine immense, c'est probablement ce sentiment. Il avait réussi à briser ce mur en utilisant toutes ses forces pour repousser le type en face avant de s'enfuir. Il doit oublier la douleur et concentrer son énergie pour détruire tous ses ennemis. Le rayon était si puissant qu'il a percé une montagne. Ses proies tombaient, elles étaient totalement pulvérisées. On dirait bien qu'il a réussi. Ce pouvoir est incroyable. Par contre, il se sent complètement vide. Espérons que ça ira mieux après ce repas. On dirait bien qu'ils ont tous été grillés comme du charbon. Il pleurait de joues en savourant sa première viande cuite, même s'il se sentait un peu seul. Un peu plus tard, au sein de la forêt, notre protagoniste a enfin fini de manger. Mais le problème est qu'il a du charbon tout autour de la bouche. N'y a-t-il pas de l'eau quelque part ? Le dinosaure est vraiment assoiffé. Le voici arrivé devant une colline. Le trou au sommet a été causé par son rayon d'énergie. C'est étrange. Il devrait y avoir beaucoup d'animaux qui boivent dans ce lac. Mais cet endroit est complètement vide. Serait-ce de l'eau salée ? Ou peut-être que quelque chose de dangereux se trouve à l'intérieur ? Lin Chen regarde attentivement la chose qui se trouve au milieu. Un rocher vient d'être soulevé par un buffle géant. Comme il s'y attendait, il y a plein de créatures étranges sur cette île. La vache des montagnes géantes mesure 19 mètres de long et pèse 22 tonnes. Son dos et ses flancs sont couverts d'eau renforcée. La faisant ressembler à une montagne à elle seule. Elles peuvent rester sous l'eau pendant 4 jours d'affilée. La colline sur leur dos peut servir de camouflage dans ce genre de situation. Mais une autre créature prend l'animal par surprise. Il s'agit des rois crocodiles. L'une des espèces les plus grandes, pouvant atteindre 13 mètres de long et pesant 5 tonnes. L'un d'entre eux vient d'attraper une des pattes de la vache. Le festin des carnivores a donc commencé. Quelques instants plus tard, il ne reste plus qu'un grand squelette. Les crocodiles remarquent ensuite la présence de notre protagoniste. Avec autant de rois crocodiles à l'intérieur du lac, Il est évident que personne n'a osé venir boire. Mais ces types ne font pas le poids face à lui. Le dinosaure compte bien leur montrer qui est le véritable prédateur de la chaîne alimentaire. Un crocodile se jette vers notre protagoniste. Mais celui-ci est surpris. Une main gigantesque vient de saisir sa queue. Mais attends, est-ce que ce serait... Le membre humanoïde continue de tirer. Sa proie ne peut absolument rien faire. Et s'enfonce dans la montagne. Quelques instants plus tard, Seuls des giclés de sang sont visibles depuis l'extérieur. L'île chaîne a peur de comprendre. Le monstre vient de s'extirper de sa cachette. Avant de retomber par terre. Il s'agit d'un gorille ancien. Quelques instants plus tard, Le monstre est en train de savourer son repas. Celui-ci est assis tranquillement au milieu des crocodiles. Mais il remarque que l'un d'entre eux se rapproche. Alors il est aussitôt propulsé vers ses semblables. Et finit par les percuter. Après ça, Le gorille fonce vers eux pour les achever. Alors qu'il continue de manger, Quelque chose attire son attention. En face de lui se trouve notre protagoniste, Qui le regarde attentivement. En le voyant, Le monstre commence à hurler. Ce n'est pas comme s'il avait envie de voler son dîner. Puisqu'il a l'air fort, Mieux vaut ne pas le provoquer. Lin Chen se contente juste de dire bonjour. Ce gorille peut continuer son repas en paix. Il ne va pas plus le déranger. Le dinosaure se demande par ailleurs S'il parle toujours le langage des humains. Est-ce que ce gorille a pu le comprendre ? De toute façon, Il n'a pas l'air de vouloir combattre. Les gorilles montrent leurs dents lorsqu'ils ont peur ou qu'ils sont nerveux. Si l'un d'entre eux lève son bras, Cela veut dire qu'il souhaite avoir une part de sa proie. Pour avoir prétendu avoir peur avant de lui demander sa proie. Cette racaille est clairement en train de se moquer de lui. Puisque c'est comme ça, Le gorille va lui montrer ce qu'il en coûte de s'en prendre à son honneur. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-il en colère tout à coup ? Un coup de poing est donné. Mais le monstre est parvenu à l'esquiver. Il a beaucoup de force brute. Mais sa posture est remplie de points faibles. Ce n'est qu'un bourrin sans cervelle. Ses mouvements sont bien trop simples à anticiper. Puisqu'il souhaite se battre, Alors Linshen compte bien lui rendre l'appareil. Mieux vaut d'abord esquiver, Avant de le mordre lorsqu'il donne son coup. En tirant avantage de cette situation, Le gorille perdra sa concentration. Après ça, Il ne reste plus qu'un bon gros hypercute pour en finir. Mais attends une seconde. Il est vrai que ses bras sont bien trop petits. Ça craint. Il avait complètement oublié ce détail. Le gorille se rapproche à toute vitesse. Avant de le cogner avec toute sa puissance. Faisant retomber notre protagoniste au sol. Ça craint. Cette chose n'est pas seulement plus forte que lui. Sa corpulence fait qu'il a accès à des mouvements plus précis que les siens. Le gorille vient de s'élancer dans les airs. Avant de percuter le dinosaure de ses poings. La seule compétence à laquelle il a accès, N'est autre que le souffle de destruction. Mais le problème est qu'il a besoin de charger son attaque. De plus, s'il rate son coup, Cela pourrait être très problématique. Alors il va falloir trouver une façon pour contenir ses assauts. Le dinosaure vient de mordre le bras de ce gorille. Cela le surprend. Alors il tente de se défaire comme il peut. Avec la force de ses bras, Il parvient à se débattre. Après ça, Le monstre compte bien arracher cette partie de sa tête. Mais quelle est cette lueur étrange Qui apparaît dans la gorge de ce dinosaure ? Un phénomène se produit devant le gorille. Le dos de notre protagoniste est en train de s'illuminer. Son adversaire se rend compte avec stupéfaction du danger imminent. Alors qu'il observe ce phénomène, La bouche de l'inchaine éclaire son visage. Il a dû bien s'amuser en le persécutant. Mais il est dommage qu'il soit tombé dans son piège. L'ennemi s'éloigne aussitôt. Il doit à tout prix éviter cette attaque. La jambe du gorille est attrapée par sa queue. Alors comme ça, il souhaite s'enfuir. Il devrait arrêter de rêver. A la place, il va le pulvériser. Le rayon est gigantesque. Et le gorille est repoussé à plusieurs kilomètres. Celui-ci est encore vivant. Et se tient debout en face d'une montagne. Son rayon laser peut traverser des collines. Mais pourtant, cela a seulement laissé une blessure sur son torse. A quel point cet enfoiré est-il solide ? Le monstre se met soudainement à hurler. Avant d'utiliser cette opportunité pour s'enfuir. Puisqu'il a battu le seigneur de cette île, Il ne fait aucun doute qu'il est devenu le chef de cet endroit. Le problème est qu'il ne peut pas utiliser son rayon deux fois dans la même nuit. Les crocodiles se trouvent encore ici. Il est important de ne pas montrer sa faiblesse. Sinon, son sort sera le même que celui de cette vache. Maintenant, il va bouffer les restes qu'a laissé le gorille. Avec une expression de prédateur. Son corps se met soudainement à briller. Pour avoir mangé son premier crocodile, Le système l'a récompensé avec le renforcement des écailles. C'est vraiment cool ! Sa défense vient de s'améliorer ! Maintenant, c'est comme s'il pouvait à nouveau combattre. Les crocodiles sont terrifiés à l'idée qu'il va s'en prendre à eux. Une semaine plus tard, une flamme bleue sert à allumer un feu. Alors comme ça, il peut aussi utiliser son souffle de cette façon. Maintenant, il n'a plus besoin de manger de la nourriture crue. Notre protagoniste décide d'ouvrir le système. Pour s'être reconnecté, Il a reçu une compétence de rang A, Nommée le rayon de chaleur radioactif. Lorsque ce gaz est éjecté, Il s'enflammera avec la friction de l'air. D'ailleurs, il vient seulement d'y penser maintenant. Sa boussole s'est améliorée il y a deux jours, Et a ajouté une fonction lui permettant de voir les attributs des monstres. Lorsqu'il s'est connecté hier, Il a reçu la compétence d'armure d'épine de rang A. Et aujourd'hui, il a reçu encore une capacité du même niveau. Les jeux auxquels il jouait dans le monde réel, Ne lui donneraient jamais autant de récompenses d'un coup. Un rongeur l'observe depuis le sol. Il s'agit d'un rat préhistorique. Celui-ci mesure entre 3 et 4 mètres, Et pèse environ 1 à 1,5 tonne. Ils ont un fort odorat, Ainsi que des dents à vent pointues. Ceux-ci se cachent en général pour capturer des lapins. Ce petit animal revient le voir souvent, Alors ça ne le dérange pas de partager des parts. Avec cette taille actuelle, Il devrait être capable de vaincre ce gorille, n'est-ce pas ? Rester tout seul sur cette île est vraiment ennuyeux. Puisque ce singe a l'air intelligent, Il serait peut-être intéressant d'en faire son compagnon. Notre protagoniste appelle Keun, Et demande d'utiliser tous ses points dans l'amélioration de son physique. Le poisson du système explique qu'il a 48131 points d'évolution. Absolument tout va être utilisé pour son corps. Notre protagoniste s'illumine. Celui-ci s'apprête à devenir surpuissant. Sa taille a augmenté de 0,5 mètre. Ça craint. Avec tous ses points, il a seulement augmenté de cette petite taille. N'y a-t-il pas une sorte de bug ? A son arrivée dans ce monde, Utiliser seulement 100 points lui faisait gagner 1 mètre. Keun lui demande s'il a joué à des jeux de type RPG. Plus son niveau augmente, Et plus il est compliqué d'avancer. C'est vrai que cela fait sens. Mais il souhaite devenir un monstre de 100 mètres. Combien de temps va-t-il devoir passer à manger ? Y a-t-il des pros lui permettant d'acquérir beaucoup de points d'évolution ? De toute façon, ce n'est pas sa préoccupation actuelle. Il lui faut retrouver ce singe. Avant de le frapper pour établir une relation de confiance. Notre protagoniste vient de trouver ce qu'il cherchait. Celui-ci interpelle le petit rongeur. Puisqu'il a passé son temps à se prélasser pour manger avec lui, Il devrait l'aider un peu. Ses poils sont ceux du gorille. Ceux-ci ont été perdus lors de son dernier combat. Est-il possible de le retrouver par l'odorat ? Notre protagoniste demande s'il est parvenu à le trouver. Alors comme ça, Il vivrait dans un endroit sans défection d'oiseau. Mais qui a tout de même une odeur horrible. Le rongeur confirme. C'est vers cette direction. Mais pour une raison étrange, Il a l'air apeuré. Est-ce qu'il est vraiment sûr de lui ? Après quelques instants, Le vol est arrivé devant. Pour que cette souris tremble autant, Est-ce qu'il y aurait des prédateurs dans cette grotte ? Ce petit rongeur n'a pas à s'inquiéter. Il va le protéger. C'est étrange. Le compas n'a pas montré de mouvement ici. De plus, Il ne ressent pas l'énergie du gorille. Mais attends, Est-ce qu'il vient d'entendre le cri d'un monstre ? Pourtant, Celui-ci n'a pas l'air féroce. Mieux vaut se faufiler discrètement. Notre protagoniste avance dans la grotte En tentant de faire le moins de bruit possible. Serait-ce le domaine d'une araignée ? Quelque chose d'étrange se trouve devant lui. Le système indique que le gorille fait normalement 15 mètres de long Et pèse 10 600 tonnes. Mais pour une raison qu'il ignore, Il a mangé de la nourriture Qui l'a fait se transformer en forme humaine. A la place, C'est donc le corps d'une jeune fille Qui se retrouva attachée au milieu des toiles visqueuses. Attends, Est-ce que ce serait le gorille ? Pourquoi est-ce qu'elle est devenue un humain ? Il n'était pas non plus au courant qu'elle était une femelle. La fille vient de remarquer sa présence. Avant, Elle était vraiment immense. Mais comment est-elle fait pour se retrouver avec cette taille ? La blessure qu'il a infligée à son torse ne s'est toujours pas soignée. Le gorille le reconnaît. Pourquoi s'être rendu ici ? Non seulement il s'est changé en forme humaine, Mais en plus il sait parler sa langue. La fille lui dit de faire attention. Il faut qu'elle regarde les alentours. Au-dessus de lui, Une multitude de monstres terrifiants Viennent d'apparaître dans l'obscurité. L'un d'entre eux fonce à toute vitesse. Mais Lin Shen parvient à l'attraper sans difficulté. Ce reptile mesure 10 à 60 mètres de long. Et pèse 40 à 100 tonnes. Ils vivent en groupe et ont des crocs aiguisés. De plus, Leurs queues éjectent du venin corrosif. Lin Shen se rappelle que ses trucs le terrifiaient quand il est encore un humain. Ces monstres sont vraiment dégoûtants ! La créature remarque que la pression augmente. Et dire qu'il a osé tenter de le mordre. Le fait de l'écraser a laissé un liquide hideux sur sa main. Ça craint. Il y en a beaucoup trop autour de lui. Un autre s'apprête à l'atteindre. Il n'a pas intérêt à s'approcher. Le dinosaure lui a donné un énorme coup de pied. L'un d'entre eux s'est faufilé sur son dos. Celui-ci s'apprête à mordre ses écailles. Mais il est évident que cela n'allait pas marcher. Même si le monstre est repoussé. D'autres continuent à monter. Est-ce qu'ils ont fini leur petit manège ? Si c'est le cas, il va leur montrer à quel point il est surpuissant. Un des lézards remarque que la fille accrochée est sans défense. Alors ils foncent vers elle pour la dévorer. Mais sa tête est écrasée par une patte gigantesque. Avec lui ici, personne n'osera s'en prendre à elle. Les reptiles ne savent pas trop quoi faire face à un tel monstre. La fille, quant à elle, le regarde avec attention. Elle n'a pas besoin d'être effrayée. Tant qu'il est avec elle, aucun monstre ne pourra lui faire du mal. Notre protagoniste défait ses liens. Maintenant qu'ils sont amochés, il est facile pour elle de les arracher. Lin Shen ne peut s'empêcher d'observer une partie de son corps. La blessure sur son torse a l'air très sévère. Mais il se demande surtout comment elle a pu se retrouver dans cette situation. Notre protagoniste observe la fille qui vient d'atterrir. Celle-ci souhaite lui montrer quelque chose. Tout d'abord, elle semble chercher un objet aux alentours. Avant de saisir l'un des os des reptiles qui traînaient au sol. Lin Shen dit qu'elle n'a pas à être apeurée. Comme elle peut le voir avec le rongeur qui l'accompagne. Il n'aime pas maltraiter les personnes plus faibles que lui. Mais attends, qu'est-ce que ? Un objet étrange se trouve à présent dans ses mains. La fille explique que c'est en mangeant ça qu'elle a obtenu cette forme. Qu'est-ce que ? Alors ce fruit permet de se changer en humain ? Serait-ce un des légendaires fruits du démon ? Un peu plus tard, alors que le temps est nuageux. Notre protagoniste lui dit d'observer avec attention. Il veut lui montrer un véritable miracle. Celui-ci concentre son énergie dans sa bouche. Avant de faire apparaître des flammes sur un feu de camp. Son accompagnatrice jette un coup d'œil effrayé. Lin Shen n'a pas vraiment envie de manger un truc aussi répugnant. Mais il est obligé s'il souhaite obtenir des points d'évolution. Contre toute attente, ça a l'air délicieux une fois grillé. Rien qu'en voyant ça, la fille en a l'eau à la bouche et son estomac gargouille. Cette odeur est délicieuse, n'est-ce pas ? Ses amis ont évidemment envie de goûter. Il est vrai qu'au final, cela n'est pas si mauvais. Mais d'ailleurs, même s'il aime beaucoup à quoi elle ressemble à présent, est-ce que cette fille peut toujours se changer en gorille ? Si elle avait fait ça tout à l'heure dans la grotte, elle ne se serait pas fait maltraiter par tous ces reptiles. Malheureusement, il lui est impossible de récupérer son autre forme. Mais quel est donc ce fruit qu'elle a pu manger ? Dans un monde aussi primitif rempli de monstres, elle ne pourra jamais survivre comme ça. Comment fait-elle pour ne pas être nerveuse ? Est-ce qu'elle aurait des parents ou des frères ? Ou a-t-elle vécu seule pendant tout ce temps ? Sans l'avoir rencontrée aujourd'hui, elle se serait fait bouffer par ces reptiles. Dans sa forme actuelle, impossible de survivre plus d'une journée. Notre protagoniste demande à Cunt si elle peut reprendre sa forme originelle. En effet, son système est capable de tout. Mais avant ça, il va lui falloir analyser la composition du fruit. Alors du moment qu'il trouve un autre fruit, il peut la faire redevenir en gorille ? C'est bien ça. Il lui suffit de reformer la composition de cette chose. L'idéal serait qu'elle puisse changer sa forme à volonté entre ces deux choix. C'est vraiment incroyable. Il leur faut plus de ses fruits. S'il peut changer de forme juste comme ça, peut-être qu'il pourrait même retourner dans le monde des humains. Lin-Chain s'imagine déjà retrouver ses parents. Après tout, le premier endroit auquel il s'est connecté correspondait avec un emplacement de la Terre. Notre protagoniste demande à la fille si elle se souvient de l'endroit où elle a récupéré ce fruit. Celle-ci explique qu'il y avait une falaise avec une pile d'os. Parfait. Dès qu'ils ont fini de manger, il suffit de le guider. Le système le félicite pour avoir dévoré des reptiles, lui donnant 645 points d'évolution. Pour en avoir mangé pour la première fois, il vient d'en recevoir 20 000. Mais attends, ce montant est vraiment énorme. Si jamais il n'est pas retourné sur Terre, mais s'est retrouvé dans un autre monde à la place, alors il pourra toujours se changer en humain, et vivre heureux avec cette fille. Deux heures plus tard, les voilà arrivés à l'endroit prévu. Elle ne mentait pas. Il y a vraiment une immense quantité d'os humanoïde. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? La fille lui signale que le fruit est en haut. Un arbre semble pousser, alors que la pente est presque verticale. Cela ne fait véritablement aucun sens. En voyant la forme de ces fruits, n'importe qui pourrait comprendre. Maintenant, il n'a plus qu'à grimper pour en récupérer quelques-uns. Une griffe est plantée dans la roche. Le dinosaure est en train de monter petit à petit. Au-dessus de l'arbre se trouve un ptérodactyle. Est-ce que ce type pense à les attaquer ? S'il est en train de grimper, cela pourrait être embêtant. Le volatil fonce à toute vitesse. Comme il s'y attendait, il est agressif. Mais en réalité, il est juste venu pour prendre un fruit. C'est parfait ! Plus qu'à voir ce qu'il va devenir. Le corps du dinosaure s'illumine alors qu'il est en train de croquer. Et quelques secondes après, sa forme vient d'être modifiée. Celui-ci a été transformé en humain. Mais comme il ne peut plus voler, il s'écrase sur le sol. Cette pile d'ossements humains a été formée de cette façon. Les animaux l'ont mangé sans savoir avant de tomber de cette falaise. Cet endroit ne lui inspire pas confiance. Mieux vaut vite les récupérer et partir. Mais quelque chose le surprend. En face de lui, un monstre terrifiant vient d'apparaître. Celui-ci est en train d'observer avec attention. Il s'agit d'un vautour de la mort. Mesurant 5 mètres de long et pesant 130 tonnes. Pourquoi est-ce que ce truc se trouve ici ? Est-ce qu'il serait le gardien de cet arbre ? Pourquoi les observer de la sorte ? Et en plus, Lin Shen a l'impression qu'il est en train de se moquer. Comme il s'y attendait, il est vraiment en train de les regarder. Cette situation ne l'arrange pas vraiment. Néanmoins, il n'a pas l'air de vouloir combattre. L'oiseau se contente juste de le regarder depuis le sommet. Notre protagoniste souhaite bonjour à cette chose. Son ami a dit que le fruit est délicieux. C'est pourquoi il est venu volontairement ici. Il aimerait en manger deux à la fois. Lin Shen le remercie ensuite. En disant qu'il ne va plus le déranger. Avant de lui souhaiter au revoir. Ce monstre ne l'a pas mangé. Et ne s'est pas transformé en humain avant de mourir. Cette simple pensée suffit à énerver l'oiseau. Alors celui-ci déploie ses ailes. En se préparant à combattre. Notre protagoniste le remarque. Le vautour vient de se décoller du sol. Avant de foncer à toute vitesse vers sa cible. Lin Shen parvient à éviter de justesse. Ce piaf est vraiment fou. Il avait l'air d'être gentil tout à l'heure. Pourquoi l'attaquer de nulle part ? Notre protagoniste a pourtant pris seulement deux de ses fruits. Lin Shen demande à Kun s'il peut mettre ses fruits dans le système. Il est compliqué de combattre en les gardant dans ses mains. Le poisson confirme. A-t-il besoin de les analyser ? Pour ce faire, il lui faut 100 000 points. Malheureusement, il n'en a que 933,100. Comme il le savait, il n'aurait pas dû dépenser n'importe comment. Mais puisque c'est comme ça, il n'a qu'à les garder pour l'instant. L'oiseau compte bien le punir pour ne pas être concentré. Celui-ci griffit volemment notre protagoniste en train de pleurer. Lin Shen utilise sa queue pour le repousser. Le volatil se met alors à reculer. Mais remarque quelque chose. En réalité, c'était une feinte. Voici sa véritable attaque. Le rayon de chaleur radioactif. Par contre, c'est plutôt embêtant. Ce truc a un sacré recul. A cause de ça, il a eu du mal à viser. Et a seulement touché son aile. L'oiseau qui a du mal à voler, se met à tomber petit à petit. Avec sa position actuelle. Qu'il s'agisse du souffle de destruction. Ou même de son souffle de chaleur radioactif. Il est impossible de viser correctement. Mieux vaut trouver une opportunité de lancer son attaque puissante. Lorsqu'il sera sur le sol. Le vautour parvient à arrêter sa chute. Et repart aussitôt dans l'autre sens. Mais alors qu'il est en train de remonter. Il va hurler qu'il arrive. Il s'agit de notre protagoniste. Qui vient de le percuter en tombant sur lui. Alors qu'il chevauche son dos. Il commence à mordre son cou. Cela a tendance à énerver la créature. Alors elle commence à foncer pour le déstabiliser. Cet enfoiré vole super vite. Le voilà arrivé au sommet de la falaise. Mais l'oiseau n'en a pas terminé. Celui-ci monte vers les cieux. En ayant dépassé le mur du son. Vu d'ici, le paysage est vraiment magnifique. Lin Shen n'est jamais rentré à bord d'un avion lors de sa vie précédente. Alors il ne pensait pas faire cette expérience dans un autre monde. Mais contre toute attente. Le vautour vient de changer sa direction. Cette fois-ci, il fonce tout droit vers le sol. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Est-ce que cet oiseau est devenu fou ? Alors que le vautour poursuit son périple. Notre protagoniste remarque quelque chose. Il n'avait pas vu qu'il y avait un lac juste à côté. S'il arrive à choper le bon timing. Il peut sûrement se propulser vers l'eau avec son souffle de destruction. Avec sa peau durcie. Cela ne devrait pas le tuer. Notre protagoniste signale à son adversaire qu'il n'est pas le seul à être désespéré. Ses parents auraient dû lui apprendre à ne pas causer des ennuis aux garçons silencieux de la classe. Lin Shen concentre son rayon au sein de sa mâchoire. Avant de tirer dans son dos à bout portant. Il s'agit du souffle de destruction. Spécial tombé des fesses de dragon. Grâce à ça, il est parvenu à s'extirper de sa monture. A présent, ils sont propulsés vers le lac qui se rapproche. La fille sur son épaule est terrifiée à l'idée qu'ils vont s'écraser. Et peu après, une grande secousse retentit au milieu de l'eau. L'oiseau qui fut perturbé par ce tir se cogne contre l'arbre de la falaise. Laissant la plupart de ses fruits tomber aux alentours. Celui-ci a du mal à reprendre son équilibre. Alors il finit par s'écraser par terre à son tour. Lin Shen et la fille ressortent leur tête de l'eau. En regardant à côté, il semblerait que cet oiseau a reçu le sort qu'il mérite pour avoir causé la mort d'autant de personnes. C'est alors que le dinosaure s'exclame. Pour avoir gagné, ils vont manger du poulet ce soir. Mais quelque chose vient de tomber dans sa bouche. Un fruit du démon vient de rentrer dans sa gorge. Attends, qu'est-ce qu'il vient de bouffer ? Ne serait-ce pas un fruit de transformation ? Son corps se met à s'illuminer. Lin Shen ne veut surtout pas devenir plus petit. Maintenant, il a des bras, avec un torse, accompagné d'un cou, ainsi qu'une queue au bas de son dos. Alors c'est donc sa nouvelle forme. Puisqu'il était un dinosaure auparavant, il doit être très musclé et très stylé. Mais pourquoi a-t-il gardé sa queue après sa transformation ? On dirait celle d'un cochon. Le garçon ne sait pas si cet oiseau est mort. Mais se transformer en humain dans un tel moment est très dangereux. Le système a besoin de 6000 points d'évolution en plus pour analyser les fruits. Si ce piaf est mort, peut-être qu'il peut prendre quelques bouchées pour les récupérer. Tant qu'il obtient assez de points, il devrait pouvoir redevenir comme avant. Un des crânes autour du vautour vient de tomber. Attends, est-ce qu'il sera encore vivant ? L'oiseau vient de reprendre connaissance. Mais quelque chose semble flotter au-dessus d'un cadavre. Ce corps humain ne l'intéresse pas. Il préfère largement cette pierre précieuse. Alors il a mangé le cristal. A cause de ça, son corps est en train de se soigner. Une fois que l'oiseau s'est remis debout, celui-ci commence à partir par chance. Mais c'est dommage, il aurait bien voulu manger du poulet grillé. Mieux vaut vite trouver un endroit pour se cacher. Il va lui falloir trouver des petits monstres à dévorer. Et si ça ne marche pas, il devra se contenter de corps déjà morts. Ça craint. S'il savait que ça allait arriver, il aurait mangé un peu quand il était sur le dos de cet oiseau. La fille qui se retourne dit de faire attention derrière lui. Notre protagoniste le remarque. Il s'agit d'héros crocodile. Celui-ci vient d'ouvrir en grand sa bouche, devant les garçons sans défense. Cet imbécile de crocodile n'a aucun honneur pour l'attaquer par derrière. C'est pas bon. Il y en a de plus en plus. Ça le rappelle quand il se faisait harceler à son école. Michel ne compte certainement pas mourir. A la place, il deviendra un monstre. C'est alors qu'il se manage à toute vitesse. Voici son potentiel lors des temps de crise. Mais un prédateur lui bloque la route. Alors que le garçon est en train de se battre. Une voix hurle d'attraper cette liane. Notre protagoniste tend son bras pour la saisir. Celle-ci le propulse d'un coup. Lui permettant d'éviter le pire des supplices. La fille singe, quant à elle, fait de son mieux pour maîtriser sa trajectoire. Avant de retomber au sol. Maintenant, il a juste l'impression de faire un cosplay de Tarzan. Mais un des crocodiles surgit de l'eau. Ça craint. Pourquoi ces trucs sont si intelligents ? Ils ne peuvent même faire ce genre d'attaque. La fille se met à rugir pour les intimider. Mais cela n'a pas l'air très efficace. Notre protagoniste demande pourquoi faire ça. Maintenant, elle n'est plus aussi grande et forte qu'avant. Même si elle est mignonne, ça ne sert à rien pour l'instant. Maintenant, il faut seulement courir sans se retourner. Peut-être qu'il les déteste car ils ont dévoré trop de leurs semblables. Avec leurs petites jambes, impossible de semer ce truc. Kun, qui vient d'apparaître, dit que c'est plutôt drôle. Est-ce que son passé en tant que petit être est douloureux ? Qu'il aille se faire foutre ! L'inchaine supplie le poisson de le sauver. Est-ce qu'il peut lui accorder un crédit et analyser le fruit maintenant ? Malheureusement, s'il n'a pas de poing, le système ne peut rien faire pour lui. Notre protagoniste se met à le supplier. Est-ce qu'il n'a vraiment pas de cœur ? Il n'y a aucun monstre qu'il puisse dévorer en tant qu'humain. C'est comme s'il était une livraison de nourriture partout où il se rend. Kun répond qu'il ne peut rien faire. Et ce n'est pas son problème. Pourquoi tant de cruauté ? Avec son apparence actuelle, même s'il ne se fait pas bouffer, il va mourir de honte. Kun avait oublié ce détail. S'il se connecte, il va lui filer des habits. Le voilà maintenant qui porte une veste. La fille, quant à elle, compte tenter quelque chose. C'est qu'elle est plutôt intelligente. Elle sait déjà comment reproduire ses compétences. La fille hurle de vite grimper. Et notre protagoniste répond qu'il ne sait pas le faire. Et en plus, il a le vertige. Non, mieux vaut se ressaisir. Il n'est plus le même qu'avant. Quelques instants plus tard, un bruit de glissement se fait entendre. Le garçon malencontreusement perdut l'équilibre. Et s'apprête à atterrir dans la mâchoire de son prédateur. Mais sa main est attrapée au dernier moment. La fille singe qui vient de le sauver, ne peut s'empêcher de le traiter d'idiot. Notre protagoniste la remercie. Même si son égo en a pris un coup. Après ça, il se remet à monter. Quelques secondes plus tard, les volent enfin sur une branche. Les deux humains décident alors de prendre un peu de repos. Au pied de l'arbre, les alligators tentent de percuter le tronc en vain. Eh bien, ne serait-il pas en train de se surestimer ? Comment un arbre aussi gros pourrait tomber à cause d'eux ? Mais pourquoi est-ce qu'elle le regarde comme ça ? La fille se met à rire. Il est devenu si petit. N'importe quoi. Est-ce qu'elle souhaite se battre ? Mais attends, il n'était pas vraiment sérieux. Le garçon lui assure que ce n'est pas le moment de faire ça. Mais en réalité, cela est seulement l'instant de survie de son ami. Car derrière eux se trouve un piton préhistorique. Long de 70 mètres, épée de 5 mètres et pesant 70 tonnes. Celui-ci n'est pas toxique. Il apprécie se cacher dans les arbres et manger les petites proies qui s'y baladent. Ce système est génial. Grâce à lui, il sait que tous les ennemis qu'il rencontre sont bien plus forts que lui. Notre protagoniste dit qu'il n'a jamais mangé de piton auparavant. Pourquoi venir l'embêter ? Un coup de queue est évité de justesse. La fille singe qui attrape le garçon hurle qu'il faut courir. Lune chaîne atterrit sur une branche et observe son ami qui continue de sauter. Notre protagoniste appelle Keun et demande qu'il peut lui rendre le fruit de transformation. En le jetant dans la bouche de ce serpent, il compte le transformer en humain pour qu'il soit mangé par les crocodiles. Il a besoin de 100 000 points pour l'analyse. Mais il n'en a certainement pas assez. Ne peut-il pas juste le récupérer sans l'analyse ? Non, il lui faut 100 000 points pour commencer la procédure. Il pourra la terminer seulement après ça. Mais de quoi est-ce qu'il parle ? Le garçon vient de dire qu'il ne compte pas continuer cette opération. Ce système est rempli de bugs. Il est complètement stupide. Est-ce qu'il souhaite voir son propriétaire mourir devant ses yeux ? Lin-Chain aimerait faire un commentaire haineux, avec 0 étoile pour ses services. Mais attends, son ami est à deux doigts de se faire bouffer. Le serpent a ouvert sa bouche, prêt à croquer le corps de cette fille. Notre protagoniste la pousse au dernier moment, en hurlant de faire attention. Son ami ne pouvait que regarder sa mort impuissante, avec une expression désespérée. Le serpent vient d'avaler sa proie, et compte le dissoudre dans ses sucs digestifs. Quelques secondes plus tard, notre protagoniste reprend son calme. Celui-ci se demande où il peut bien se trouver. Cet environnement est puant et dégoûtant. Serait-ce l'estomac de ce piton ? C'est une bonne chose qu'il ne ressente pas encore les effets corrosifs. Peut-être que c'est grâce à son physique puissant. Mais en restant ici trop longtemps, il aura certainement des problèmes. Alors mieux vaut s'échapper. Depuis qu'il s'est changé en humain, il n'a toujours pas eu la chance de tester ses compétences. En utilisant le souffle de destruction, il pourrait facilement créer un trou pour s'échapper. Le poisson lui hurle de s'arrêter. Il ne doit pas plus le condenser. Avec sa forme actuelle, il risque de se brûler lui-même. Actuellement, la meilleure chose à faire est d'utiliser ce pouvoir pour améliorer sa mâchoire. Et faciliter le fait de dévorer. Le souffle de destruction s'est transformé en morsure de destruction. Mais du coup, s'il mange l'intérieur de ce serpent, pourrait-il toujours obtenir des points d'évolution ? Tant qu'il arrive à en amasser suffisamment pour l'analyse, il sera capable de redevenir un monstre. Même si c'est un peu dégoûtant, il va devoir faire attraction du goût. C'est vraiment immonde. On dirait des chaussettes portées pendant une semaine. Un message apparaît. Et le félicite pour avoir dévoré un piton préhistorique. Lui donnant 150 points d'évolution. C'est génial ! Tant qu'il continue de manger, il pourra rattraper son retard. Une nouvelle fenêtre apparaît à chaque bouchée. Alors qu'il continue de croquer à toute vitesse. En continuant de manger, le serpent commence à avoir vraiment mal. Ça craint. Il ne cesse de bouger dans tous les sens. Mais rien ne l'empêchera de manger assez. Il va créer un énorme trou dans son estomac. Mais attends. Il contracte ses muscles internes. Est-ce qu'il espère l'éjecter ? Alors comme ça, il n'est pas un bon repas. C'est facile de le gober. Et maintenant qu'il est dans son ventre, il faut assumer. Cogne vient d'apparaître. En lui indiquant qu'il possède 100 090 points d'évolution. Souhaite-t-il commencer l'analyse ? Le garçon confirme. L'analyse vient de débuter. Le temps estimé de 30 minutes. Mais attends. Est-ce qu'il doit rester dans cet endroit dégoûtant pendant une demi-heure ? Ne peut-il pas accélérer le processus ? En effet. Avec 1000 points d'évolution, il peut aller 20% plus vite. Encore ses foutus points. Ne serait-ce pas devenu une obsession chez lui ? Le poisson répond d'arrêter. C'est comme l'essence des voitures. Sans ça, il ne peut pas marcher. Comment peut-il croire ses paroles ? Il ne sait être sévère et en plus, il se moque de lui. Ça n'a vraiment pas bon goût. Un peu plus tard, 1000 points d'évolution ont été rassemblés. Le poisson lui fait remarquer qu'il est complètement fauché. Qu'il la ferme. En lieu de parler, il lui faut plus de points pour progresser de 20% en plus. Le serpent n'en peut plus. La douleur est horrible. Le chargement affiche enfin 100%. L'analyse et la modification du fruit de transformation est complète. Souhaite-t-il le prendre ? Oui ! Ken est vraiment fier. Il a un sens du design hors du commun. Waouh, c'est trop fort. Rouge pour le mauvais et vert pour le bon. D'autres protagonistes n'auraient jamais pu deviner. Le goût est surprenamment pas mal. On dirait de la papaye. Quelques instants plus tard, le garçon est vraiment repu. Maintenant, il devrait se transformer, n'est-ce pas ? C'est parti pour le mode Godzilla ! Yaaaaah ! Hé, mon petit Ken. Ton truc, là. Ça marche vraiment, hein ? Évidemment, il ne ment jamais. Le poisson le savait depuis le départ. Lorsqu'il a lancé l'analyse, il a trouvé de l'énergie qui ne provient pas de ce monde au sein du fruit. Après que celle-ci rentre dans le corps d'un monstre, elle peut condenser la source de vie dans un nucléus cristallisé, faisant la taille d'un point serré. En utilisant son esprit pour détruire le nucléus, et en guidant l'énergie dans ses membres, il pourra redevenir un monstre. Est-il certain que ce soit la vérité ? Cela semble un peu tiré par les cheveux. On dirait presque un manois de cultivation. Ken répond qu'il ne ment jamais. Il n'a qu'à essayer par lui-même. On verra bien si c'est un mensonge ou non. Dans ce cas, il va devoir trouver une pierre d'illumination, être assis en tailleur et prier pendant sept nuits et sept jours. Mais non, mais non. Il a juste à fermer les yeux et le ressentir. Bon, puisqu'il le dit, le garçon se concentre. De cette façon, il est capable de voir son corps miniature et le faire se balader librement jusqu'à trouver le cristal. Mais attends, alors il était vraiment dans son corps ? Mais comment casser le nucléus tout en le guidant vers ses membres ? Lors des cours de PS de sa vie précédente, le professeur leur a appris à lancer des médecine-bols afin que tout le monde puisse apprendre à utiliser la force de leurs bras. Ressentir le pouvoir du nucléus pourrait être la même chose que ressentir ses muscles. Durant sa vie d'être humain, il était fort pour apprendre la théorie, mais mauvais lorsqu'il s'agissait de l'exécution. Cette fois-ci, les choses ne sont plus pareilles. Il ne peut que réussir. Le garçon commence à ressentir l'aura de la gemme. Mais attends, cette sensation, c'est fantastique. C'est fantastique ! La fulgurie remarque quelque chose. Le serpent se comporte bizarrement. Celui-ci est en train d'agoniser, car quelque chose vient soudainement de le faire éclater de l'intérieur. Son amie le reconnaît aussitôt. Les crocodiles n'en reviennent pas. Ce monstre est revenu. Notre protagoniste ne peut s'empêcher de rire. Le voilà enfin de retour. C'est marrant. Tous ces satanés reptiles ont cessé de lui chercher des ennuis. Qui aurait pu penser qu'un simple fruit pourrait s'avérer être aussi dangereux ? Mais finalement, la chance a tourné de son côté. Notre protagoniste prépare son nouveau repas en compagnie de ses amis. Être un monstre est bien mieux qu'un humain inutile. Même s'il a un gros bide et des petits bras, il reste le roi des monstres. La fille, quant à elle, tente de l'appeler. Mais elle est trop loin pour qu'ils l'entendent. Celle-ci demande comment il s'est transformé. Et en plus, il est bien plus grand que lors de leur premier combat. C'est car il a un mode de vie elle-ci. Il mange beaucoup pour être grand et fort. Lin Shen ne compte pas lui faire savoir les secrets de son système. Les crocodiles sont en train de griller au-dessus des flammes bleues. Quelle bonne odeur ! Maintenant, il est temps de déguster. Son expérience au sein de l'estomac du piton était horrible. Mais il n'aime pas gâcher la nourriture pour autant. Le système le félicite pour avoir dévoré son premier piton. Sa récompense est un fruit de vie. Cette chose contient une grande quantité d'énergie vitale. Cela peut soigner toutes les blessures. Peu importe à quel point elles sont sévères. N'y a-t-il pas une erreur ? C'est vraiment moche. Que ne demande quel est le problème ? C'est bon pour la santé. Cet aliment est riche en protéines, en fibres, en acides aminés et en minéraux variés. Cela aide à expier la chaleur et les toxines. En retirant la fatigue et en améliorant la vision. En plus, il vient de dire qu'il ne gâche pas la nourriture. N'importe quoi ! Ce n'est qu'une façon de le berner. Autant le donnait la fille gorille. Pour soigner la blessure sur son torse. Notre protagoniste se l'interpelle. Il souhaite lui offrir ce fruit. Son amie est surprise. Elle se prépare une seconde avant de croquer la nourriture qui lui est offerte. Alors qu'elle en avale le contenu, une impression étrange l'a saisie. Ce goût est vraiment immonde. Mais attends, sa blessure ne lui fait plus mal. Sa poitrine qui s'illumine est en train de guérir. Wow ! Ce pouvoir de son est vraiment cheaté ! Dans ce cas, elle compte bien tout manger. Enfin, la voilà complètement rétablie. Notre protagoniste lui signale qu'elle devrait corriger sa mauvaise habitude. C'est bizarre de voir une fille agir comme un gorille. Si elle ne faisait pas constamment ce mouvement, sa blessure aurait guéri il y a bien longtemps. Mais en le faisant, elle pouvait effrayer tous les monstres sans même combattre. Mais pourtant, elle a attaqué à la seconde où elle l'a rencontrée. C'est normal, il s'amusait à la narguer. Tous ceux qui veulent manger ses proies goûtent aussi à son point. Bon, mieux vaut laisser tomber. Comme s'ils pouvaient avoir une discussion avec elle. Alors comme ça, elle rugit uniquement pour la nourriture ? Les monstres sont si simples d'esprit. Mais du coup, est-ce qu'il aurait l'air plus cool en le faisant ? Ça pourrait être un vrai cri de dragon. Mieux vaut continuer à manger. Une fois qu'il aura obtenu assez de points, il l'aidera à redevenir un gorille à son tour. Mais d'ailleurs, cet oiseau l'avait presque tué. Comment a-t-elle fait pour survivre lors de sa première venue devant l'arbre étrange ? La fille explique qu'elle voulait juste manger un peu. Et à cause de ça, elle s'est transformée, n'est-ce pas ? Mais à quoi est-ce qu'il pense ? Un os a été jeté sur sa tête. Après ça, elle s'est accrochée sur le mur de la falaise. À côté d'elle, un combat avait déjà lieu. Après ça, elle a vu un grand nombre de lézards se battre contre l'oiseau. Les plumes sur sa tête étaient retirées les unes après les autres. Alors comme ça, ce monstre n'a rien pu faire contre ces reptiles. Les ennemis de ses ennemis sont ses amis. Peut-être qu'ils devraient tenter de lui parler. La fille avait observé la situation. Après ça, l'oiseau s'est enfui. Et c'est lors de ce moment qu'elle s'est faite attraper. Alors c'était eux qui l'avaient emmenée dans cette grotte ? Mais pourquoi ne l'ont-ils pas mangée directement ? La fille pense en connaître la raison. Peut-être qu'ils voulaient l'offrir à leur roi. Mais dans ce cas, ils ont voulu qu'elle soit leur reine. Cette pensée la désole. Cette île était très paisible auparavant. Lorsqu'elle était petite, elle y vivait en compagnie de son père et de sa mère. Mais avec le temps, cette horde de reptiles a commencé à apparaître. Ils ont ruiné l'île entière et ont causé un désastre pour l'équilibre de l'environnement. C'est donc pourquoi les alentours de ce terrier sont dénués de vie. Ses parents sont partis avec des amis monstres pour combattre leur roi. Afin de libérer l'île de leur domination. Mais ils ne sont jamais revenus. Après avoir grandi, elle a tenté de prendre le combat à son tour. En tentant de ramener ses parents à la maison. Mais ils ont fini par la reconnaître. Sans doute car elle a l'odeur de ses parents. Notre protagoniste lui dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter. Elle ne mènera pas ce combat toute seule. C'est comme si elle était sa sœur. Lin Shen compte l'aider à atteindre son but. Cette île est devenue comme son second village natal. Alors il ne compte certainement pas laisser cette chose ruiner son habitat. Par contre, pour avoir vaincu ses parents et une multitude de monstres. Cette chose doit être surpuissante. Il ne vaut devenir un monstre de 100 mètres au plus vite. Après quelques temps, la fille Gorille l'a accueillie chez elle. Ils ont passé la plupart de leur journée à chasser ensemble. Comme tous les matins, Madame Gorille lâche un rugissement puissant. C'est une véritable torture pour les oreilles. Lin Shen lui avait pourtant dit de se comporter comme une femme. Cette habitude semble bien trop ancrée dans son quotidien. Notre protagoniste remarque quelque chose. Deux smilodons géants viennent d'apparaître. Ils mesurent 8 mètres et pèsent 24 tonnes. Au moins, cet idiote peut servir d'appât. Les tigres se jettent aussitôt vers la fille. Mais une patte les fait s'arrêter. Alors le fauve se vautre par terre. Ces petits chenappants. Ils se sont cachés lorsqu'il était là. Mais ils ne se sont pas gênés d'attaquer son ami. Aucune pitié ne sera tolérée pour ces créatures. Un peu plus tard, la viande est en train de cuire. Alors ce serait la grotte de la fille Gorille. Il a beau regarder autour, avec tous ses eaux qui traînent, ça ne ressemble pas du tout à la chambre d'une fille. C'est plutôt pratique de chasser quand elle est là. Les monstres sont tous distraits. Mais pourquoi il y en a-t-il si peu dans son territoire ? A l'origine, il y en avait beaucoup. Elle avait au moins 8 repas par jour. Mais il est vrai que ce chiffre a baissé significativement. Quelle fille stupide ! Cela allait évidemment arriver si elle les tue tous. C'est pourquoi elle part chasser à d'autres endroits. Mais quel imbécile ! Il faut penser à la longévité. Sinon, il n'y aura plus de monstres sur cette île du tout. Soudain, une impression bizarre elle a saisi. La fille s'écroule par terre en lâchant sa nourriture. Que... qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ? La fille dit que son cœur lui fait mal. Attends, pourquoi ? Kune explique que son corps ne tient plus le coup. C'est sûrement un effet secondaire de son corps humain. Un effet secondaire ? Il est très dangereux pour les monstres d'avoir leur noyau d'énergie compressé par le fruit. Surtout lorsqu'ils ne savent pas contrôler leur pouvoir. Lorsque leur corps reste trop longtemps dans cet état, la surcharge d'énergie fera exploser les veines et le cœur. Elle a gardé cette forme pendant une semaine. Et il a profité de cette situation pour la reluquer. Et maintenant, elle est en danger. Heureusement, son physique est assez puissant pour résister pendant une semaine. Mais si c'était lui, il serait mort en quelques heures. Mais du coup, qu'est-ce qu'il devrait faire ? Il n'a pas assez de points pour refaire un fruit. Il n'a pas d'autre choix. Il lui faut travailler dur et récupérer les points. Mais il lui en manque encore 90 000 ! C'est vraiment impossible ! Mais vu les événements passés, ce poisson pourrait le voir mourir sans merci. Il n'y a aucune proie ici. Mieux vaut chercher ailleurs. La boussole de monstre va l'aider. Les grosses lumières représentent les proies imposantes pouvant rapporter beaucoup. Lors de sa vie passée, il n'avait personne dans son entourage qui méritait son aide. Mais maintenant, ça a changé. Cette fille gorille n'a pas intérêt à abandonner. Notre protagoniste dit au rongeur de se cacher. Il reviendra dès que leur ami sera sauvé. Voici des polypédates. Ceux-ci mesurent un mètre de long et pèsent 0,7 tonnes. Ils aiment bien la forêt et sont forts en camouflage. Le dinosaure vénère va tous les bouffer. En fait, non ! Ces trucs sont vraiment hideux. Comment peut-il bouffer une bouse pareille ? Ah, grou, 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 grou ! Qu'ils dégagent tous ! Notre protagoniste décide d'en tester un. La fenêtre du système apparaît et dit qu'il a gagné 150 points d'évolution. Une autre explique que pour avoir mangé son premier polypédate, il en a gagné 2000. C'est incroyable ! Il en a gagné beaucoup d'un coup ! Tant pis si ces trucs sont giga moches ! Il fera tout pour sauver son ami ! Des sortes de millepattes apparaissent. Ce sont des atroplerats. Ils mesurent 5 mètres et peuvent utiliser le poids. Rien à foutre ! À table ! Des scorpions anciens. Le système dit que leur queue est un poids. Bon appétit ! Voici le méga neura avec un corps lent de 1,5 mètre. Il vole vite et... On s'en tape ! Miam miam ! Cette situation est très dérangeante. Pourquoi y a-t-il seulement des insectes et des crapauds ? Et pourquoi saigne-t-il du nez ? Un rugissement se fait soudainement entendre au milieu des arbres. C'était un monstre ! C'est super ! Il veut avoir un truc à bouffer ! Alors que Linshun avance au milieu des arbres, il remarque quelque chose. Des animaux étranges sont apparus. Ce sont des chacals qui mesurent 10 à 30 mètres et pèsent 30 à 90 tonnes. Ils ont une grande force de mâchoire et une agilité élevée. Ils sont sûrement en train d'encercler un autre monstre. Il s'agit d'un paresseux géant. Son corps mesure 35 mètres et pèse 105 tonnes. Celui-ci vient de repousser un de ses agresseurs en un seul coup de griffe. Yahoo ! De la bouffe gratuite ! La créature continue de se déchaîner et cogne tous les monstres. Ce truc n'est pas comme les paresseux de son ancien monde. Il est vraiment réveillé ! Grâce à ça, le système le octroie plein de points après avoir mangé les chacals. La grande créature commence à s'affaiblir au milieu de cette meute. Alors il utilise toutes ses forces pour éjecter ses monstres. Est-ce qu'il serait en train de s'enfuir ? Pour venir vers cette direction, il ne l'a pas remarqué. L'affronter de face n'est sûrement pas une bonne idée. La créature continue de s'enfuir. Tandis que Linshun attendait derrière un arbre. Sa queue le fait trébucher. Alors le paresseux tombe à la tête la première. Notre protagoniste en profite pour l'achever. Le goût n'est vraiment pas mal. En plus, il a obtenu plein de points. Alors que Linshun est en train de manger, des créatures se rapprochent. Ce sont les chacals de tout à l'heure, qui sont plutôt énervés à l'idée qu'ils mangent leur proie. L'un d'entre eux tente de l'attaquer par derrière. Le dinosaure le remarque et le croque dans les airs. Alors que sa mâchoire se referme. Le monstre se met à hurler. Commence-t-il à interrompre son dîner ? Suite à ses paroles, la meute se prépare à attaquer. Et peu après, une multitude de chacals se jettent sur Linshun. Notre protagoniste les croque de toutes ses forces. D'autres sont tranchés par sa queue. Enfin, il en écrase de ses pattes. La fille dorille remarque quelque chose. L'un des prédateurs se rapproche. Celle-ci se met alors à hurler. Mais son état est trop affaibli. Linshun l'attrape dans ses mains pour la protéger. Il est vraiment heureux du fait qu'elle tente de l'aider alors que son corps est si faible. Ses satanés monstres ont intérêt à partir de son dos. Voici l'armure d'épines, lui permettant de tous les électrocuter. Suite à sa riposte, les loups retombent au sol. C'est alors qu'ils continuent à manger devant les autres chacals. Ceux-ci poussent un hurlement. Qu'est-ce que ? Est-ce qu'ils appellent des renforts ? C'est génial ! Il aura plus de points d'évolution s'ils font ça. Ces monstres sont vraiment généreux. Un peu plus tard, un nouvel animal imposant vient d'apparaître. Serait-ce leur chef ? C'est sûrement le gros monstre de la boussole. Ce truc n'est sûrement pas facile à battre. Mais ce n'est pas une raison pour s'arrêter de manger. Alors comme ça, il continue de bouffer. Le monstre compte bien lui faire ravaler sa fierté. Pourquoi son espèce l'interrompt comme ça ? Ne connaît-il pas le code d'honneur de cette île ? Sa mâchoire imposante s'ouvre. Notre protagoniste dit de ne pas s'interposer sur son chemin. Il n'a pas fini de manger. Le chef des monstres a du mal à y croire. Ce dinosaure est surprenamment rapide. En plus, il continue de l'ignorer. Qu'il aille en enfer ! Youpi ! Il a enfin obtenu les 100 000 points. Maintenant, il peut commencer l'analyse et la restructuration. Et le reste des 2100 points vont accélérer le processus. La fenêtre dit que cela prendra 18 minutes. Lin Shen ne peut s'empêcher d'être inquiet. Est-ce qu'elle pourra vraiment tenir le coup d'ici là ? Il ne lui reste plus rien à dévorer. Il a gâché beaucoup trop de temps sur ses enfoirés. Puisque c'est comme ça... Le dinosaure compte bouffer leur chef pour avoir plus de points. Celui-ci s'élance à toute vitesse pour esquiver sa queue. Mais sa mâchoire l'attrape lors de son saut. Finalement, le boss reconsidère sa décision. Celui-ci est projeté au sol. Alors que Lin Shen a croqué une partie de son corps. La créature affaiblie se tient encore sur ses pattes. Celle-ci se met à rugir. Madame Gorille a dit que les monstres ne combattent que pour de la nourriture et le territoire. Alors pourquoi interrompre le repas d'autrui ? Un coup d'épaule est donné. Ce qui le repousse à une centaine de mètres plus loin. Le monstre n'a jamais fait face à un tel opposant. Mais refuse d'abandonner. Notre protagoniste quant à lui concentre l'énergie de sa bouche. Celui-ci est prêt à tout faire exploser. Qu'est-ce que ? Voici le rayon radioactif. L'énergie est projetée dans sa direction. Et celle-ci frappe le monstre de plein fouet. Qui est resté figé sur place. Le missile vient de parcourir l'île entière. Au milieu de la fumée, le chacal est encore vivant. Mais sa fourrure est absente. Ceci est le meilleur service d'épilation. Satisfaction garantie. En voyant qu'il a perdu ses poils en public. Le monstre est vraiment gêné. C'est alors qu'il appelle à l'aide les larmes aux yeux. En voyant ça, ses semblables viennent d'apparaître pour défendre leur chef. Alors comme ça ils ont l'esprit shonen. Dans ce cas, son repas sera encore plus savoureux. Mais pourquoi est-ce qu'il a encore hurlé ? Au sommet d'un rocher, un monstre est en train de l'observer. Son regard est décidé. La créature observe attentivement. Prête à partir au combat pour protéger ses proches. Le système indique que c'est un carcajou. Son corps mesure 50 mètres. Et pèse 150 tonnes. Alors il y en avait encore ? Et pourquoi celui-ci est différent ? Comment un loup peut avoir une épée sur son dos ? La créature s'avance peu à peu au milieu de ses semblables qui se prosternent. Il n'a pas l'air d'être un chacal. Sa taille est presque similaire à la sienne. Est-ce que son arme est seulement là pour avoir l'air cool ? La feuille sur son épaule est toujours en mauvaise santé. L'ennemi l'a remarqué. Pourquoi est-ce qu'il regarde son amie ? A-t-il envie de flirter avec elle ? Le monstre se prépare à attaquer. Attends, une fonce vers Madame Gorille ? Il a une grosse épée sur son dos. Et pourtant il n'a aucun honneur pour attaquer les faibles. Quelque chose se rapproche dangereusement de son oeil. L'ennemi est parvenu à l'attaquer par surprise. Alors c'était une feinte. Cet animal est vraiment fourbe. Celui-ci se retourne et bondit aussitôt. De cette façon, il peut repartir à l'assaut. Cet enfoiré connaît sa faiblesse. Enfonçant vers Madame Gorille, il ne cesse de le distraire. Cet animal est intelligent. Mais ce n'est pas comme s'il allait perdre son propre jeu. Il ne devrait pas compter sur ses vulgaires russes pour l'emporter contre lui. Après tout, Linchen est un être humain. L'espèce qui domine le monde. Avec un coup de queue, il parvient à propulser de nombreux os. Ceux-ci s'écrasent à côté du chacal qui esquive de justesse. Linchen ne compte pas le laisser faire. Et son adversaire regarde l'énergie qui se concentre. C'est avec cette attaque qu'il est parvenu à vaincre le chef de la meute. Le rayon radioactif est propulsé. Mais la créature parvient à éviter l'attaque au dernier moment. Celle-ci est atterrée au sol avec une expression mécontente. Sa patte a été touchée. Maintenant, on peut dire qu'il s'en quitte. Mais le monstre n'a pas dit son dernier mot. Et utilise un arbre pour se propulser extrêmement haut. Celui-ci survole notre protagoniste confus. Avant d'attraper l'épée de son dos avec sa bouche. Décidé à le trancher. Attends, il a vraiment sorti son arme ? Voici le tranchant mortel de la lame du Styx. Grâce à ça, le dinosaure vient d'être blessé au bras. Après cet assaut, l'épéiste examine sa proie en court instant. Ça craint. La blessure est profonde. Il perd beaucoup de sang. Utiliser une arme devrait être considéré comme de la triche. Il n'en a même pas. Aucune chance de l'atteindre encore à corps. C'est quoi ce monde, sérieux ? Il pensait que les créatures n'avaient pas besoin de ce genre d'arsenal. Mais même si c'est le cas, il faut toujours sauver Madame Gorille. Si elle parvient à retrouver sa forme, il pourrait le vaincre en deux contre un. L'inchandie que la protéger l'empêche de combattre librement. Alors elle doit se cacher à la place. La fille allongée sur ses mains hoche de la tête pour acquiescer. Elle doit l'attendre sur l'arbre. Son ami promet de lui rendre sa forme bientôt. Le chacal en profite pour s'élancer à nouveau. Avant de lui asséner une plaque puissante qui tranche la surface de sa jambe, Madame Gorille monte sur la branche d'un arbre. Tandis que notre protagoniste s'apprête à en soulever un autre. Celui-ci parvient à l'arracher du sol grâce à sa puissance titanesque. Il n'est pas le seul à pouvoir utiliser des armes. Le tronc est propulsé. Le projectile arrive au niveau du carcajou qui utilise son épée pour le trancher. C'est exactement ce qu'il souhaitait. La véritable attaque de l'inchandie était en souffle radioactif. Le rayon parvient à atteindre sa cible. Mais à cause de sa peau robuste, c'est comme si rien ne s'était passé. Il n'a même pas lâché l'épée de sa mâchoire. C'est une arme aiguisée. Elle cause plus de dégâts que ses griffes et ses dents. Alors il faudra s'en débarrasser. Et puisque c'est comme ça... Il va utiliser sa grande masse corporelle afin de l'écraser. Mais une présence le surprend par derrière. Le chef des chacals qui mord sa patte parvient à le retenir. Alors que l'inchandie l'observe agacer, son adversaire prend de la hauteur. De cette façon, il peut à nouveau utiliser son arme. Comment ces créatures peuvent être aussi intelligentes ? Elles connaissent même le travail d'équipe. Combattre cet épée c'est déjà suffisant. Mais si les chacals s'en mêlent, ça va devenir compliqué. Le combat fait rage entre les deux créatures surpuissantes. Tandis que la colite ennemie continue de le prendre par surprise. Alors comme ça, ils veulent jouer en deux contre un ? Il est évident que c'est totalement injuste. Dans les airs, une créature observe ce combat. Celle-ci n'est autre que l'oiseau protecteur de l'arbre. En observant la scène, une petite créature cachée sur une branche attire son attention. Il a enfin réussi à la retrouver. Le vautour fonce aussitôt vers la jeune fille. Mais celle-ci parvient à sauter pour esquiver. Attends. Pourquoi cette oiseau se trouve ici ? Madame Gorille est en danger. Étrangement, le vautour n'a pas trouvé sa proie. Mais où est-ce qu'elle peut bien se cacher ? Pour la fille, cette situation est une véritable catastrophe. Notre protagoniste l'interpelle. Mais il se fait à nouveau attaquer pour avoir baissé sa garde. Le dinosaure ne peut s'empêcher de penser à Madame Gorille. Lors de sa vie précédente, il n'avait aucun ami. Et encore moins une personne pouvant venir à sa rescousse. En repensant à tout ce qu'elle a fait pour lui. Sa colère est sans pareil. Pour avoir fait sa promesse, il compte bien l'aider à réaliser son rêve. Mais son adversaire remarque cette opportunité. Afin de l'embrocher par surprise. Notre protagoniste observe la lame. Et se rend compte de la situation dans laquelle il se trouve. Le chacal, quant à lui, continue de mordre. Ses créatures commencent à lui taper sur le système. Le regard du monstre se fait de plus en plus noir. L'épéiste remarque l'énergie qui se concentre. Cette compétence ne serait-ce pas bien fait pour lui. Voici sa capacité d'armure d'épine. Tant que son cœur est protégé, les dommages qu'il inflige sont inutiles. Il est déjà habitué à ce genre de blessure. Le monstre est repoussé par cette riposte surpuissante. Avant de retomber plus loin. Maintenant qu'il a fait dégager ce type, c'est à son tour. Lin Shen compte bien se servir de ses points d'évolution. Notre protagoniste croque la tête de cette créature insignifiante. Le système informe qu'il a dévoré le chef des chacals. Ce qui lui a rapporté 500 points d'évolution. Et puisque c'est un chef de meute, 490 points supplémentaires ont été ajoutés. Le propriétaire vient de payer 1000 points d'évolution. L'analyse a progressé jusqu'à 67%. En payant une deuxième fois, le processus a augmenté jusqu'à 89%. Le combattant observe un puissant. Son confrère se faire dévorer par cette monstruosité. La modification est terminée. Souhaite-t-il obtenir le fruit maintenant ? Notre protagoniste confirme. Un aliment étrange apparaît. Lin Shen le jette vers Madame Gorille en hurlant de le manger. Le vautour, quant à lui, a enfin trouvé cette proie facile. La fille se dirige vers le fruit, avant de le manger à toute vitesse. L'oiseau est à deux doigts de l'atteindre. Il faut qu'elle se transforme au plus vite, en utilisant la méthode qu'il lui a appris. Maintenant, elle vient de comprendre. Son amie lève alors sa main vers son ennemi. Quelle tentative fut-il ? Mais son membre devient géant. Et lui donne une énorme gifle. Ce qui repousse la créature instantanément. Après ça, la force de la nature se met à rugir. Pour faire ressentir sa puissance. Le vautour vient d'être propulsé. Et s'écrase à une centaine de mètres plus loin. Alors elle a retrouvé sa forme d'origine. C'est incroyable. Elle est redevenue aussi forte qu'avant. En y réfléchissant, son amie a dit qu'il voulait parler avec cet oiseau étrange. Afin de devenir amie avec lui. Si c'est comme ça, Madame Gorille compte bien l'aider à lui parler. Celle-ci écrase l'oiseau avec sa grande corpulence. Elle commence alors à frapper le volatil. En demandant s'il souhaite devenir son amie. Ce bia fait intérêt à répondre. Sinon elle ne va pas cesser de le frapper. Cette situation commence sérieusement à l'énerver. L'oiseau parvient à repousser cette proie trompeuse. Celui-ci s'enfuit alors aussitôt en prenant son envol. Le gorille continue à rugir. Mais une idée lui vient en tête en regardant ses troncs d'arbres. Madame Gorille a une certaine façon de se faire des amis. Il s'agit d'envoyer des cadeaux. C'est alors qu'elle lance le tronc d'arbre vers sa direction. L'oiseau remarque stupéfait qu'il est à deux doigts de se faire embrocher. En esquivant le missile, il prononce des insultes. Ce gorille est complètement stupide. C'est pas comme ça qu'on se fait des amis. Attends. Est-ce que cet oiseau vient de traiter Madame Gorille d'idiote ? Après avoir vu un loup qui peut utiliser une épée. Et même un gorille qui peut lancer un tronc d'arbre. Voir un oiseau parler ne le surprend même plus. Mais tout de même, quel est donc ce monde étrange ? Dans tous les cas, mieux vaut laisser Madame Gorille s'occuper de l'oiseau. Pour ce qui est de son cas, il va se débarrasser de... Attends. Pourquoi son adversaire s'est arrêté ? Serait-il choqué d'avoir vu une petite fille se transformer en gorille géant ? Notre protagoniste dit qu'il a enfin reçu de l'aide. Et en plus, il a perdu son épée. Il devrait mieux abandonner maintenant s'il est intelligent. Mais son adversaire se met à rugir. Attends. Est-ce qu'il a énervé encore plus ? Pourquoi est-ce qu'il est devenu si énergique et féroce tout à coup ? Il est encore plus puissant et rapide qu'avant. La créature s'était lancée dans son dos. Est-ce qu'il compte se saisir de son arme ? Réussir à la coincer dans son corps lui a demandé une grande quantité d'effort. Alors il ne compte certainement pas le laisser la reprendre. Par contre, son corps devient assez lent. Son cœur ne cesse de trembler. Et son souffle est devenu plus rapide. Est-ce qu'il aurait perdu trop de sang ? Madame Gorille observe le combat de son ennemi inquiète. Dans son dos, une présence se fait ressentir. L'oiseau est en train de foncer vers elle à toute vitesse. Puisque c'est comme ça, elle compte bien le mitrailler de coups. L'une chaîne hurle de ne pas s'occuper de lui. Elle doit se concentrer sur son adversaire. Cet oiseau est très rusé. Et le fait qu'il puisse voler l'avantage beaucoup trop. Il risque de peu à peu perdre l'avantage. Vu la situation dans laquelle il se trouve, il doit faire de son mieux pour se débarrasser d'au moins un des deux ennemis. L'épéiste se rapproche dans son dos. Qu'est-ce que ? Cet enfoiré vient de saisir son arme. Madame Gorille remarque que Monsieur Dragon est en danger. Alors elle décide de foncer aussitôt vers sa direction. Mais le vautour attendait cette opportunité. Et parvient à griffer son dos. Ce qui l'a fait s'écrouler au sol. Alors que le combat des deux autres titans se poursuit. Pour avoir osé s'approcher de son dos, aurait-il déjà oublié la leçon qu'il lui a appris ? La créature se rend compte que ses écailles s'illuminent. En voyant ça, un souvenir douloureux refait surface. Le loup s'éloigne lors d'outre vitesse de ce monstre flippant. Celui-ci s'enfuit aussitôt. Lin Shen pense qu'il est un bon toutou. Mais malheureusement, il s'agissait d'un piège. Voici sa véritable cible. C'est alors qu'il lance son attaque. Le souffle radioactif. Madame Gorille est obligée de se protéger. Ce rayon surpuissant a propulsé le volatile au loin. Sa voix se fait entendre. Le piaf se demande pourquoi il est toujours celui qui n'a aucune chance. En y réfléchissant, sa vie a vraiment changé. Il était un faible qui se faisait constamment persécuté. Mais maintenant, il vaut le secours de ses amis. A présent, c'est au tour de Madame Gorille. Car il n'a certainement plus la force de combattre son adversaire. Comme il s'y attendait, son ami vient de bondir pour le secourir. Avant d'asséner un coup surpuissant. Quelques instants plus tard, le loup est encore une fois repoussé. Mais il réussit à se rattraper. Avant de s'élancer d'un seul coup. Celui-ci fonce alors vers son nouvel adversaire. Aucune chance qu'elle ne soit pardonnée pour cet acte. La créature mord alors son genou. Sans que le gorille ne puisse réagir. Mais l'ennemi remarque quelque chose. Cette créature massive s'apprête à le frapper de plein fouet. Madame Gorille a donné un énorme coup de poing. Mais son adversaire a sauté. Celui-ci vient d'atterrir sur le tronc d'un arbre. Et se prépare à riposter. C'est alors qu'il fonce à toute vitesse. Afin de la mordre par surprise. Son poignet est touché. Madame Gorille se rend compte qu'il est vraiment puissant. Heureusement qu'elle est là pour l'aider. Sinon elle serait dans de beaux draps. Ce loup est extrêmement compliqué à gérer. Et même un gorille aussi puissant n'arrive pas à prendre l'avantage. De plus. Il est un combattant très intelligent. Lorsque l'adversaire est un monstre grand et lent comme lui. Il arrive à trouver ses angles morts. Mais lorsqu'il fait face au gorille. Il essaye d'attaquer les bras et les jambes à nid afin de réduire ses mouvements. Attends une seconde. Les autres chacals sont partis se réfugier dans la forêt. Est-ce qu'ils tentent de gagner du temps pour leur fuite ? Ce carcajou est vraiment intelligent. Madame Gorille en a plus qu'assez. Alors elle s'apprête à lui donner une énorme droite. Mais son adversaire vient de sauter. Afin d'esquiver l'attaque. Notre protagoniste vient de comprendre. Il en a profité pour se diriger vers lui. Alors comme ça il ne veut pas prendre la fuite. Il attendait seulement une opportunité pour l'attaquer. Mais sa queue est saisie. Il ne devrait pas tourner le dos à son rival. Maintenant il est vraiment foutu. Madame Gorille commence à le faire tournoyer dans tous les sens. Avant de le faire s'écraser contre un arbre. Impossible de contrer une telle puissance. Le carcajou est à présent au sol. Tandis que Madame Gorille rugit en face de lui. En voyant qu'il n'a pas l'air d'avoir abandonné. Notre protagoniste se demande à quoi il peut bien être en train de penser. Pourquoi est-ce qu'il ne cesse de l'attaquer ? Il a des blessures partout sur son corps. En plus il est en désavantages numériques. Même son épée est entre ses mains. Mais attends. Peut-être que c'est la solution. Cette arme ne doit pas être quelque chose de commun. Après tout elle a été capable de le blesser. Peut-être qu'il y tient beaucoup. Et qu'il souhaite la récupérer. Cette créature est surprenante. C'est presque comme si elle était humaine. En plus. Même Madame Gorille a du mal à le battre. Puisque c'est comme ça. Peut-être qu'il peut régler ce conflit avec une conversation. Et ton protagoniste hurle d'arrêter. Ce combat a perdu son sens. Ne peut-il pas comprendre ce qu'il dit ? Si c'est le cas. Il devrait y avoir une négociation. Madame Gorille est très agacée. Pourquoi le pardonner ? Elle a seulement envie de le fracasser. Notre protagoniste répond que ce n'est pas nécessaire. Après tout il n'a pas pris leur nourriture. Et n'est pas rentré dans leur territoire. Ah, c'est vrai qu'il a raison. Madame Gorille le comprend étant donné qu'elle a mangé le fruit de transformation humaine. Il est clair que ce carcajou connaît son langage. La seule explication est qu'il a rencontré des humains auparavant. Est-ce que les hommes habitaient cette île par le passé ? Lin Shen a bien compris qu'il tient beaucoup à cette épée. C'est pourquoi il peut la récupérer s'il le souhaite. Une fois l'avoir prise, peut-il les laisser en paix ? Son adversaire n'en croit pas ses oreilles. Puisqu'il est en train de douter, notre protagoniste s'assoit et demande à Madame Gorille de l'aider. Celle-ci ne comprend pas trop. Alors qu'elle commence à la retirer, notre protagoniste hurle que ça fait super mal. Sa blessure commence à saigner. Est-ce qu'elle veut le voir mourir ? Les loups attirent leur attention. Est-ce qu'ils souhaitent leur montrer quelque chose ? Celui-ci récupère de la boue par terre, avant de l'appliquer sur une blessure de sa patte. C'est vrai. Pourquoi n'y avait-il pas pensé ? La terre pourrait les aider à stopper le saignement en la pressant sur la blessure. Notre protagoniste dit d'en attraper un peu pour lui. Madame Gorille en a récupéré. Elle enlève alors l'épée en une fraction de seconde, avant d'appliquer la boue sur la blessure. Maintenant, il ne faut surtout pas la retirer. Notre protagoniste dit qu'il peut récupérer son arme. Maintenant, il doit tenir sa promesse. L'épée est à présent jetée à côté du carcajou. Ce n'est pas comme s'il n'avait aucun honneur. Puisque c'est comme ça, le monstre décide de les laisser pour cette fois. Derrière un arbre, une personne est en train de regarder cette scène. Puisque ce gorille ne souhaite pas lui donner son noyau spirituel, peut-être qu'elle pourrait prendre celui-là à la place.